Initiate System 1 Hey ho yo, c'est Gunshow, et je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures Suite à ce pétage de plomb, cette goule marchande m'a piqué mon armure Bon j'aurais pu récupérer les parties essentielles à mon armure Mais ceci me fait chier, parce que j'ai perdu un exosquelette Bon, j'ai pu récupérer quand même mes parties Donc voilà, ça c'est vraiment important On regarde ça par ça Ok, d'accord Donc en gros, je crois pas que je vais me dépêcher d'aller... Ah bon, j'appuie sur ça Ok, donc là il faudrait que je... ah non c'est à part Je pense qu'il faudrait que j'y aille par ici Bon, on va aller par là On va aller dans cette ville Il faut rentrer dans cette ville, il y a toujours un problème d'FPS On va éviter de kipper cette arme, sinon je vais quitter mes balles Donc c'est parti Moi aussi j'ai baissé un peu le son Et normalement si je passe par là, normalement on pourrait le faire Non ? Ouais Ouais On va le faire Oh shit What the fuck What the fuck Y'a où ? Super misant ! Ah t'es là-bas toi ! J'ai hâte de faire gaffe à moi parce que j'ai plus d'armure, je suis plus Warriors hein ! Donc là ça va être chaud ! Putain, je suis encore trop péchéant quoi ! Putain mais... Eh renvoyeur ! Tiens mange ! Est-ce que je suis touché ? Là il est tombé comme ça ! Bon apparemment c'est pas le bon chemin ! Non ! C'est pas du tout le bon chemin ! Il faut que je retourne vers là-bas ! Attendez ! Ah non ! C'est vrai que la dernière fois je me suis trompé ! Euh ça c'est... Il faut que je plonge la fosse ! Et moi il faut que je retourne à Diamond City ! Donc Diamond City c'est... Par là ! Ok ! Bon ! On se barre d'ici hein ! J'ai... Alors... Ça va être encore long ça cette histoire ! ... 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 Je suis sur le cul là ! Oh my god ! C'était censé être quoi cette arme là ? Elle m'a one shot ! Sérieux ? Sérieux je m'achète même ! One shot ! Ok ! Bon ! Cette chose qui m'a one shot m'a un peu dérouté là ! De toute façon j'ai un rond ramassé Regardons la carte Je crois que je vais me barrer tout de suite de cet endroit là Tout en faisant gaffe à mes miches Mais je crois que normalement si je vais tout droit normalement y'aurait pas de soucis C'est vrai y'avait un mec là je me rappelle qui m'a fait bien on va dire chier On va dire il m'en a fait vouloir toutes couleurs What ? Oh non ! J'suis pas là ! J'ai plus joué au cours marqué ! J'ai plus joué au cours marqué ! Ok ! Heeeen ! Heeeen ! Heeeen ! Un... 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 C'est quoi ? Je crois que j'ai eu déjà vu ouais Je pense Un Transformations Ok Coucou ! Tiens cramez bandant poiret, mon âme a crame hein, mangez ça Tu vas cramer hein Voilà What the fuck Tous vos avis je les laisse, moi je prends que les armes, hop là Une pochette, je fais une gamme, ok Je vais tirer que dalle en fait C'est juste des sueurs qu'ils ont tué ce pauvre citoyen Ok je pousse les cadilles moi, je suis à ouf Ok je crois que la bramine était à lui, ok Ok euh... Mais qu'il y en a partout t'sais Ok Ok Putain j'suis muscler j'ai bousculé... Non j'ai bousculé ça ? Ok Ok nico tu viens là, faut pas se promener trop loin Je t'arrête à l'épidèle J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il y a dedans mais non Je t'arrête à l'épidèle J'suis à combien de poils là sur moi ? Ouah j'suis à 500 poils quoi WTF T'entends déjà sur moi ? Ok 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 Regarde dans la map hein Parce que cette heure j'suis allé tout droit Normalement c'est la... Ok d'accord J'aurais foncé tout droit apparemment Ah c'est par là alors J'espère qu'il y a pas un chat Ah tiens ça c'est le mur de la vie tiens Euh... J'ai vraiment plus où aller l'entrée J'suis pas si j'peux entrer par là Ah ça c'est un gardien Bon c'est un garde de la cité Ok ok je suis content d'avoir un garde de cette île C'est un... C'est bon ? Elle est... Euh... Euh... Faut passer par où j'peux plus J'peux plus Ok Eh j'suis humilé par là C'est un tour Tout doucement Ah j'en regarde Ouais j'en regarde moi j'suis pas tout le temps moi C'est pas toujours utile Mais en fait y'a une quédale Ah c'est juste euh... Ça... Tac tac Oulala Elle a besoin de tout seul quoi Allez On va prendre ça Ok je prends un... Un slim pack invisible là Allez Une porte ici Et... Est-ce qu'il y a pas ? 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 Ok bon je suis arrivé enfin Alleluia Pip 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 Hourra Allez Allons-y à Diamant City Et voilà enfin le chargement est fini Allez on va faire le truc Euh... Non... En tout cas c'est pas un truc Euh... Je n'en ai pas la moindre idée Je n'en ai pas la moindre idée Comment ça ? Vous n'en avez pas la moindre idée ? Et pourtant tu viens juste de dire qu'on pouvait pas faire la différence maman Il ne sait pas si Geneva est une synthétique ou non et toi non plus Alors tu veux bien arrêter ? Je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton John Vous avez compris ? Euh... Salut John On a assez de coupes de cheveux pour en changer chaque jour pendant plusieurs semaines Ah bon ? Quelles sont mes options ? C'est vous qui voyez ? Je fais la barbe, les cheveux longs ou courts, les... Tenez ! Ce sera plus simple si je vous montre Et j'ai justement un fauteuil de libre Ok... D'accord Vous allez adorer votre nouvelle... Hum hum... Hum hum... D'accord ? Putain il m'a mis le coq comme coiffure Ok j'ai mis 15 euh... Je parie qu'il va me donner une coiffure euh... horrible What ? Non... Euh... Non c'est vrai... J'ai rien lancé... Ah ! Oh j'ai toujours le même... Ok j'ai pas eu 15 places... Capsule... Capsule... Capsule pour rien... Eh c'est vous dont le journal a parlé pas vrai ? Vous avez 200 ans c'est ça ? J'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservés Ah bon ? Ah bah merci... Chémicaire prends soin de vous et de tous vos besoins thérapeutiques ! Ok euh... L'irradiation aiguë est une affection assez courante mais nous pouvons soigner pas mal d'autres choses Ok... Et soignez-moi... Bien... Décrivez-moi vos symptômes... Un à la fois... Euh... Pas de dépendance à la drogue... Ok... Je crois que j'ai pris trop de radiation... Hum... Les gencives qui saignent... C'est de l'anémie ça... Allez... On va vous soigner... Si... Et une petite piqueuse, merci... Bon... Je sais que je peux me soigner toi-même... Voilà... Ah moi-même... Bien... Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez me parler ? Euh... Ce sera tout... Très bien... Doc... Je vais vous examiner tout de suite... Je n'ai pas de temps à perdre... Ok... Euh... On va troc... En fait, j'ai besoin de fournitures médicales pour la route... D'accord... Mais n'abusez pas des drogues... Euh... Je me sens un peu plus léger... Enfin... Même pas... En même temps, ça, c'est ce gavé lourd... Je vais essayer de casser tout ça... Euh... Le centre du commerce de Diamond City... C'est ici... Euh... En tout doux... Viens là... Viens là... On va vendre... Ce que je peux vendre... Voilà, merci en tout doux... Euh... N'oubliez pas... Je ne sers pas les synthétiques... Mes marchandises ne sont que pour les humains... Ok... Oui, je suis un humain... J'ai quelques minutes pour jeter un oeil... Tout ce dont vous avez besoin... Il y a... Ça, ça fait du bien... Tu crois... Je me sens un peu plus léger... Ok... Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous tuer... Rétonnez-vous à l'aide des meilleures drogues... Ça, j'en ai pas... Donc j'en ai bien... Vivement à avoir un autre... On va dire... Jambes... Parce que là, c'est... Normalement, c'est normalement que j'en ai bien comme ça... Donc je me mets comme ça... Vous voulez remporter la partie... C'est qui... Euh... C'est bien vous qui avez vécu dans un abri, non ? J'ai lu l'article sur vous dans le journal... Ah bon ? T'en me connais maintenant... Mais vous faites pas tuer bêtement ! Vous là... Vous avez besoin d'une authentique cogneuse en noyer taillé sur mesure... Ah bon ? C'est quoi une cogneuse ? Vous débutez, hein ? Les cogneuses, c'est une tradition de Diamond City... Voyez-vous... Avant, c'était un gigantesque stade ici... Et deux équipes si... Les joueurs tapaient sur la tronche des mecs d'en face avec des objets qu'on appelait des battes de baseball... Et les meilleurs étaient des cogneuses... Véridique ! Oh, vraiment ? Et quel genre d'équipe il y avait à l'époque ? Il y avait les démolisseurs de Diamond City... Des brutes qui jouaient en armure assistée, avec des ajouts pneumatiques... Et puis, il y avait les filles de Lexington... Une équipe intégralement féminine, coachée par Bloody Mary... Je pourrais vous parler pendant des heures des broyeurs de Concorde et des massacreurs de Quincy... Mais... C'est pas comme ça quand jouer au baseball, abruti... Vraiment, monsieur, je sais tout... Si vous vous... C'était le passe-temps préféré de l'Amérique... Un sport qui unissait les familles lors des chaudes après-midi d'été... Et il n'était pas violent... Enfin, la plupart du temps... Je préfère ma version... Et maintenant ? Vous avez du travail ? Eh bien... Si vous voulez aider notre sport... Je... L'entraîneur Westing avait un domaine non loin d'ici... Vous voyez où je veux en venir ? Je vous offre... 100 capsules... Une carte, un gant et une balle, pigé. Je vous remercie. Salut, Mo. N'oubliez pas... Avec une bonne cogneuse, vous gagnerez la partie au jeu consistant à défoncer le crâne de l'autre. Pas maintenant. Très bien. Allez-vous-en. Bon. Si vous êtes là, ça veut dire que vous cherchez une cogneuse. Je ne fais que regarder. Allons, soyez pas timides. Voyons ce que vous avez. Une batte de baseball ne tombe jamais à court de batte. Vous n'utilisez pas le journal ? Ces foutus synthétiques se cachent par moi. Ah bon ? Il n'y a rien à boire. Salut, Sheffield. J'ai besoin de boire. Nuka-Cola ! Nuka-Cola ! Oulala. Cola ! Nuka-Cola ! J'ai soif ! Nuka-Cola ! Sheffield. Nuka-Cola ! Comment je peux lui passer le coin de Coca-Cola ? Peut-être en transfert ? Parce que au moins j'en ai un. Nuka-Cola. Nuka-Cola. Je pense pas que j'en ai. Nuka-Cola. Je crois que j'ai bu le dernier je crois. Ah non ? Ouais, j'en ai plus. J'ai bu le dernier il y a pas longtemps. Euh... Il sort de baseball. Ok, d'accord. On va aller voir Scriblin. Ok, ça veut se rendre. Ok. Ok, ok. Euh... Je choisis de reconnaissance. Ok. On va faire ça. Et pour un piste, je vais quand même voir un autre. Ok. Lisez Public Occurrenties pour connaître la vérité. Ça vaudra sûrement mieux que de m'endormir avec la peur de me faire enlever. Passer le mur ? T'as perdu la tête ou quoi ? Ce côté du grand gardien d'ailleurs, merci. Ok. Allons voir le célèbre Valentine. Tu es là ? Oh mon dieu, c'est vous ? Oui, avec une tronche pareille, on ne peut pas se tromper. Ça ne me fait pas rire moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence et mon boulot. Merci. Je vous ramène votre détective androïde perdu, ma petite dame. Faut plus le laisser s'échapper, d'accord ? C'est un filou. Je lui enlèverai plus jamais sa laisse. Tenez, la somme convenue. Euh, sérieux ? Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'oeil, Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Assis-vous. Mettez-vous à l'aise. Ok, on s'assoit, hein. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous pouvez m'en dire plus ? Ok, euh... Ma femme a été... tuée. Elle a essayé de les empêcher d'emmener Sean et ils l'ont... ils l'ont... Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous vous souvenez d'autre chose ? Il y avait un homme et une femme. Ils n'ont pas dit grand chose, mais... je me rappelle les avoir entendus m'appeler... le plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous vous souvenez d'autre chose ? On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas un nom. Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. Hmm. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les billards, les super mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. Un super mutant ? Un super mutant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Grands, verts, tout en muscles. On peut pas dire qu'ils passent inaperçus. Oh, je pense qu'on peut les écarter d'emblée. Vous pensez que c'est un coup d'épillard ? Ça m'étonnerait. Ils sont très mal organisés. Je les vois mal monter une opération aussi compliquée. Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés, le genre qui ne reculent devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais... Ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossible à distinguer les humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype ? Je crois bien, oui. J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal, avec une lia de dinosaures, et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Vous ne savez vraiment rien sur eux ? Des paramètres de sécurité interdisent l'accès à ces données, s'ils ne les ont pas carrément effacées. Je ne suis pas le seul dans ce cas, d'ailleurs. Tous les synthétiques jetés aux ordures, abandonnés dans la nature, ou qui ont réussi à s'enfuir, ont le même problème. Un genre de véreau automatique, j'imagine. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs ? À des connards. Putain. L'homme qui a... tué ma femme. Il avait un pistolet. Je ne l'ai pas bien vu, mais le bruit qu'il a fait... Un revolver de gros calibre, peut-être. Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur. Autre chose d'utile ? Je n'oublierai jamais cette voix. Grave. Rugueuse. Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans. Hum. C'est léger, mais... Une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime. Quoi d'autre ? La femme portait une espèce de... De combinaison étanche. L'homme... Il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être. Beaucoup de porte-flingue en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autre chose ? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve. Avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Qui est-ce ? Vous pensez que c'est lui qui détient Sean ? Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice. Mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des Gradins Ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans. Peut-être qu'il a enlevé un autre enfant. Possible. Ou qui sait, il a peut-être un fils. Ce serait pas beaucoup plus rassurant. Ils ont disparu il y a un moment. Et depuis, personne n'a entendu parler d'eux. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais... Soyez quand même prudents. Je le suis toujours. Bon. Alors, voilà. Ok. Bon, j'en sais un peu plus. Euh... Quelqu'un... Quelqu'un n'est pas du tout. Euh... Vous en avez vraiment bavé. J'espère que vous allez retrouver ce monstre. Ellie ? Soyez prudents surtout. Ok. Ok. Euh... Si on soit en haut, je pense que... Euh... Tuck... Tuck... Je cherche un lycée. Ok. Moi je prends tout ce qui est intéressant. Ah tiens, il y en a quelques-uns là, tiens. Ok. On va se prendre là, hein. Où l'autre ? Ok. Je voulais pas en parler devant Ellie, mais... Faut que je vous dise une chose. Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition sent mauvais. Très mauvais. C'est plus qu'un simple... C'est pas juste une histoire. Un professionnel. Il est rapide, efficace. Il ne laisse jamais rien au hasard. Il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts. Sopo. Vous pariez à dise contraint que c'est notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ces traits distinctifs. Et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg tout craché. Menez une petite équipe pour enlever un bébé, et laisser l'un des parents vivant pour plus tard. Je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil. Intéressant. Oh, Valentaille. On y est. Surveillez nos arrières, ok. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Un instant. Ok. D'accord. On va en mettre, ça va, ça tombe bien. Ok. Je vais essayer d'ouvrir la porte pour voir. D'accord. Allez en mettre, ça va. Ça tombe bien. Ok. 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 Gros. Ha. Ah. Génial. Voila. C'est ouvert. Un tour du propriétaire. Kellogg a peut-être laissé trabler quelque chose C'est vrai que c'est vraiment petit Rien d'intéressant ici C'est vrai Kanigo Vous avez fouillé le bureau ? Euh... Scotch Il y a quelque chose qui cloche Essayez de trouver un truc qui n'aurait rien à faire ici Un interrupteur Un bouton Un interrupteur Euh... Sérieux, je veux pas Hey ! Comment ça va mon vieux ? Ah... Laisse tomber mon grand Hey ! Comment ça va mon vieux ? Alors mon grand Tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi ? TTC avec le Doudou Ah mais voilà ! Ah... C'est ça alors ! Dans les joueurs compartiment sûr WTF ? Ok... Merde... La bouteille... Tant, tant... Ok... Tac, tac... Jeteur... Jete... De la Gwyneth Stout... Des munitions, calibre 44... Et des cigares, San Francisco Sun Nights. Elle est pas mal cette main. Par contre, ça va pas du moins. Ouais... Je me demande si Kanigoo pourrait pister l'odeur. Eh, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Kanigoo a l'air d'accord. Essaye de donc renifler ça. Il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose, je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le. Je comprendrai. Vous avez un bon conseil à me donner ? Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils, il est dangereux. Mais vous aussi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout ce que le Commonwealth pourra mettre sur votre chemin. J'ai besoin de votre aide, Nick. Bien reçu. On va le retrouver, cet enfoiré. À partir de maintenant, c'est vous qui prenez les commandes, d'accord ? Je suis à vos ordres. Ça va, on continue ? Kanigoo ? Vas-y, sens-moi ça. T'as une piste, mon grand ? T'as une piste, mon grand ? Je ne sais pas, on continue ? Allez, on continue. Ievelle. Je ne sais pas, Jéves. Et vous, Kanigo ? Ah merde ! Ok... Kanigo... ... 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 la vendre à quelqu'un qui s'occupera vrai je prendrai bien soin d'elle faites-moi confiance d'accord je ne pense pas que vous ayez l'intention de la manger ou je ne sais quoi oui je veux vraiment acheter votre chien d'accord vous avez ce qu'il faut alors on va l'envoyer où ce toutou un centuriste ouais ça fera l'affaire j'imagine regarde ma grande c'est ton nouveau maître il va te donner une nouvelle maison allez va soit une gentille fille d'accord bye bye je dois partir vous prendrez bien soin d'elle d'accord ok bref ok il y a un cigare là tiens t'as perdu la piste mon grand san francisco sunlight la marque préférée de kellogg alors mon grand on va pouvoir continuer kellogg est toujours là quelque part il faut qu'on le retrouve bon ok bon voilà je pense que je vais m'arrêter à ce niveau là de la quête on va dire aussi de l'épisode je vous dis à plus tard pour une autre vidéo c'était guincho bye bye